Dans cette vidéo, on va apprendre comment recadrer une photo, éventuellement faire une rotation, redresser un horizon par exemple, mais aussi faire des corrections de perspective, comme redresser des verticales. Et puis pour finir, on va mettre un petit cadre autour de notre photo, puisque mettre un petit cadre des fois c'est joli. Voilà, on y va ! La première chose que je voudrais préciser, c'est que la version de Darktable que j'utilise aujourd'hui est une version 3.5 expérimentale. Donc la version, une nouvelle version va sortir d'ici une semaine. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait énormément de différence entre les deux. Et puis même si on en trouve des petites, voilà, cette différence sera bientôt gommée. Prenons la petite abeille et prenons un premier module que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est celle des corrections d'objectifs. Donc je suis ici dans le flux de travail relatif à la scène. Et donc vous voyez, on a énormément de modules dont certains en a déjà vu. Certains qui sont un petit peu inutiles pour moi, en tout cas je ne les utilise pas. Vous savez que dans Darktable, chaque utilisateur va faire sien, peut-être une dizaine de modules, une quinzaine au maximum. On ne peut pas tout savoir, tout utiliser, enfin pas avant, un bon bout de temps en tout cas. Donc correction automatique. Donc si vous avez un... Ici par exemple, je suis sur un objectif qui est un laoi qui est manuel. Si je clique sur correction d'objectif ici, il ne va pas se passer grand chose, puisque visiblement le profil n'a pas été trouvé. Boîtier objectif introuvable. Si je vais dans cette photo du chien, ici on voit, donc le couple boîtier objectif a été trouvé. Donc si je clique sur correction d'objectif, voilà, je vais avoir une correction de la déformation et du vignettage qui va se faire. Donc ça, voilà, ça c'est pratique. Deuxième petite chose, juste en dessous, la réduction du bruit. Donc ça, si je clique dessus, il y a une réduction du bruit automatique qui va se faire, qui est profilée. Regardez, si je clique dessus, il me dit qu'il a trouvé un profil pour ISO 2500. Donc ça, c'est bien, comme ça, c'est tout fait, c'est tout automatique par rapport à mon boîtier. Je trouve cependant que c'est un petit peu fort très souvent, mais ça, c'est moi, le bruit, ça ne me dérange pas tellement, tellement. Si je zoome ici à 100%, je vais enlever, là on voit certainement du bruit chromatique, des petits points de couleur, je l'enlève et je perds forcément un petit peu d'impression de netteté aussi. Donc ce que je vais faire ici, là c'était déjà fait en fait, c'est que je vais cliquer ici sur le cercle, masque uniforme, et je vais baisser l'opacité du masque. Donc c'est un masque qui s'applique sur toute l'image, de manière uniforme donc, et je peux juste baisser l'opacité en fait de ce masque, qui va réduire l'effet du module. Ici, le module ne s'applique pas du tout, à 100%, il s'applique à 100%, et en fait je vais juste chercher le point où je commence à voir un petit peu le grain. Donc voilà, à peu près là, et quand je le vois un petit peu, voilà, je laisse, là il ne faut pas oublier, ici ce que je regarde, c'est un écran 27 pouces, à 100%, donc je suis ridiculement près de ma photo. Donc si je vois un tout petit peu de grain sur ma photo, c'est bien, si je faisais un tirage, ou si j'exporte ça pour un réseau social quelconque, je vous promets, on ne voit rien. Voilà, je reviens. Donc ici, deux petits modules, vite fait, bien fait, réduction du bruit, que je ne fais que sur les photos qui sont montées en ISO, en dessous de 1250, 2000 ISO, généralement je ne fais même pas de réduction du bruit du tout, correction des objectifs, c'est vite fait, c'est pratique, voilà. On va voir un petit peu comment recadrer, maintenant une image, donc recadrer, je vais trouver ça ici, dans cet onglet base, recadrer, donc j'en ai deux, j'ai recadrer, recadrer et pivoter. Les deux font la même chose, avec le deuxième qui permet des rotations en plus. Donc ici, je vais choisir ça. Quand je clique dessus, ici, j'ai donc ce qu'on appelle les règles des tiers. Donc l'image est coupée en trois, horizontalement, verticalement. Et pour recadrer, ça se fait directement sur l'écran. Voilà, si je vais dans le coin, voilà, je vois mon curseur qui change, ou sur les côtés. Généralement, je vais aller dans un coin, par exemple, et je clique et je reste appuyé. Et lorsque je fais ça, j'ai la résolution de l'image qui apparaît au centre. Ici, au centre, si je clique quelque part, voilà, ça apparaît. Et c'est au moment où ça apparaît que je peux commencer à, tout en restant appuyé, à déplacer. Voilà, et je peux recadrer librement, ce que je ne fais quasiment jamais. Ce que j'aime bien, dans l'aspect, ici, vous voyez, c'est marqué libre, ici à droite, je vais garder l'aspect de l'image. Donc, ici, quand je recadre, je vais garder le ratio longueur-largeur, et je peux recadrer un petit peu. Si je clique en plein milieu, d'un des côtés, je vais déplacer, je vais modifier la longueur et la largeur en même temps, et laisser, en fait, le côté opposé fixe. Voilà, ou si je clique à droite, le côté gauche va rester fixe. Voilà, et si je clique quelque part en milieu, je peux déplacer mon cadre. Voilà, tout ça, en somme tout, c'est assez classique. Voilà, je peux recadrer ça. Bon, il y a des petites options, ici. Je peux modifier ce que je vois, en fait, au lieu d'avoir la règle des tiers, je peux avoir une grille avec autant de lignes verticales et horizontales que je veux. Je peux avoir une perspective, bon, voilà, vous avez le nombre d'or avec une spirale, des sections. Vous pouvez explorer ça comme vous voulez. Je peux aussi faire une modification de perspective dans ce module-là, mais ce n'est pas là que je le fais. Voilà, donc je reviens à ce que j'ai d'habitude. Je fais très souvent la règle des tiers, parce que je suis habitué, et ça ne me gêne pas. Voilà, cette grille ne me gêne pas. Si elle me gênait, je l'enlèverais complètement. Voilà, donc je recadre mon image, et je peux aussi la pivoter, donc faire une rotation. Ce qui n'est peut-être pas essentiel dans cette image-là, on va voir ça dans une autre. Voilà, par exemple, voilà, donc quand je clique, la vue s'est remise en plein écran. Regardez. Sur mon image de l'océan, voilà, qui paraît à peu près, à peu près horizontale. Vous savez très bien, dans les photos de paysages, on aime bien quand même que l'horizon soit horizontal. Donc l'outil ici que je vais pouvoir utiliser, c'est la rotation. Donc soit je clique sur le curseur, et je vais aller à droite, à gauche, mais ça c'est très violent. Double-clic, je remets au centre. Soit je clique droit au milieu, et je peux utiliser cette version avancée du curseur, qui est en fait juste de déplacer à droite, à gauche ma souris. Plus je descends, plus les modifications sont petites et précises. Donc ça c'est très bien pour régler un horizon ou des verticales. Ce que je peux faire aussi, donc je vais double-cliquer. Ce que je peux faire, c'est un clic droit directement dans l'image, sur mon horizon. Clic droit, je reste appuyé. Et on a ça dans beaucoup de logiciels. Et je peux suivre la ligne d'horizon, directement. C'est le bouton droit, je reste appuyé sur le bouton droit. Et quand je lâche, voilà, l'image, la partie de l'image que j'ai voulu horizontale, va se mettre horizontale. Et le reste de l'image va suivre. Donc forcément, en faisant une rotation de l'image, je vais perdre un petit peu de pixels sur les bords. Donc mon image va être forcément un tout petit peu plus petite. Car, là vous avez vu, j'ai moins 0,32 degré de modification de mon horizon. Donc ce n'était pas si mal que ça. Donc voilà, pour le module recadré et pivoté, c'est pratique, ce n'est pas révolutionnaire par rapport aux autres logiciels. C'est extrêmement pratique et c'est une modification que je fais très régulièrement sur les images. Passons à quelque chose d'un petit peu différent maintenant. Maintenant, considérons, prenons cette image, qui n'a pas du tout été traitée. Là, on est sur un pipeline qui est tout vide. Donc c'est l'image à l'origine. Je n'ai pas fait des corrections d'exposition, ni filmique, ni rien. Ce n'est pas très joli pour l'instant. Je voudrais juste montrer ici la correction de la perspective. Donc ici, on est dans le module retouche, correction de la perspective. Et ici, je vais profiter des outils automatiques. Je peux faire une rotation d'image. On peut exactement comme tout à l'heure, là, avec le recadrage. On peut aussi corriger les verticales. On bascule l'image, on a l'impression, de l'arrière vers l'avant. La verticale. Double-clic pour remettre à zéro. Horizontale. Donc on a l'impression de basculer droite-gauche. Là, je vais changer. Droite-gauche. Droite-gauche. Voilà. Tout ça, c'est assez difficile à contrôler. Puis du cisaillement. Donc il va écraser suivant une verticale. Ou suivant l'autre verticale. Voilà. Bon, tout ça, très difficile à faire manuellement. Mais heureusement, on a des outils automatiques qui sont assez fantastiques dans ce module. C'est ici. Je vais regarder un petit peu la structure. Donc ici, on a une icône qui va analyser les lignes de structure dans l'image. Donc je clique dessus. Et va me montrer en vert les lignes qu'il pense être des verticales. Et en bleu, des lignes qu'il pense être horizontales. J'ai aussi des lignes jaunes et rouges qui sont, respectivement, horizontales aussi et verticales. Donc deux types de lignes horizontales, deux types de lignes verticales. La différence pour le logiciel, c'est qu'il pense que les lignes vertes seraient des verticales qui seraient convergentes. Et bleues, des lignes horizontales convergentes. Alors que les deux autres couleurs ne feraient pas partie de lignes convergentes. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. En fait, je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Même si ce n'est pas inintéressant. Je peux enlever avec le petit œil ici ce qu'il me montre. Juste pendant qu'on est dans les options. Si je reste, il peut. Si je ne suis pas satisfait de ce qu'il trouve, je peux appuyer sur Shift et recliquer. Et en fait, il va me chercher d'autres lignes. Donc c'est une... Ici, ce qu'on voit, c'est une amélioration des détails accrus. Et contrôle. Je peux faire contrôle clic. Si je veux qu'il cherche dans les bords. Entre les bords de l'image ou les détails dans l'image. Ou si je fais contrôle shift et je clique, il va me chercher des lignes absolument partout. Ça, c'est peut-être un peu trop. Je vais donc ici enlever. Je supprime la visualisation. Je vais juste recliquer une fois. Voilà. Pour avoir la ligne simple. Bon, alors, à quoi ça sert tout ça ? En fait, j'utilise la correction automatique. La correction automatique, ici. Celle-ci, c'est pour corriger les verticales. Là, les horizontales. Et ici, la troisième, correction automatique des deux. Donc, de la perspective complète. Maintenant, pour ne rien vous cacher, je fais souvent les verticales. C'est ce qui m'intéresse le plus dans une image. C'est ce que, visuellement, très souvent, va m'aider. Si, au niveau des horizontales, il y a un souci, je fais une rotation pour mettre l'horizon droit. Et puis, par exemple, je redresse les verticales. Et puis, tout de suite, le bâtiment qui est derrière, ici. Je vais juste enlever les lignes, là. Le bâtiment, ici, l'image, elle paraît quand même un petit peu plus agréable à regarder. Entre, voilà, avant et après. Donc, ça, c'est une correction automatique. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très moche. Si j'essaie de corriger, par exemple, ici, j'ai corrigé les horizontales. Donc, ici, en fait, on a des lignes, les lumières qui sont devenues horizontales. Si j'essaie de tout corriger. Voilà, je peux très bien garder ça si je veux. Maintenant, ça me paraît quand même très déformé. Je reclique ici en haut pour réinitialiser le module. Moi, ce que je trouve intéressant, ici, c'est juste de redresser rapidement. C'est un clic dans le module pour redresser les verticales. Voilà, puis je regarde si c'est bien, si ça me convient ou pas. Ce qui est intéressant, ici, maintenant, j'ai des parties noires autour de l'image, puisqu'elle a été modifiée. Et on a une option de recadrage, ici, où je peux soit prendre le plus grand côté, donc, c'est-à-dire prendre la zone la plus grande dans l'image, sans les bords noirs, soit je peux demander à conserver le format d'origine de la photo. Là, par exemple, je décide de conserver le format d'origine. Et quand je reclique ici pour fermer le menu du module, j'ai mon image finale qui apparaît. Et maintenant, je peux faire avant et après. Et ça me paraît quand même un petit peu mieux. Pour montrer un petit peu la puissance de cette chose-là, regardons cette image-ci. Donc, ici, j'ai une vitrine. C'est pris à Prague. C'était amusant, toutes les poupées russes. L'image n'a pas été travaillée du tout, ni en exposition, ni en couleur. J'ai juste mis cette image-là dans le... J'ai juste importé l'image, là, juste pour vous montrer la correction des perspectives. Donc, correction des perspectives, qu'est-ce que j'avais dit ? C'est dans... Je l'ai perdu. Correction des perspectives, ici. Ce que je voudrais, en fait, c'est recadrer mon image juste pour avoir la vitrine. Donc, ici, j'ai envie de cliquer sur correction automatique. Voilà. Et j'ai une vitrine, ici, qui est entièrement corrigée. Et puis, après, comment je m'en sors ? Je vais recadrer, en fait, mon image. Ici, par exemple, je vais prendre un aspect libre. Et puis, je vais juste... Alors, il faut attraper, attendre que les pixels au centre soient affichés. Des fois, si on va trop vite, ça ne marche pas. Il faut juste appuyer, attendre un tout petit peu. Et puis, ici, je vais recadrer. Et on s'aperçoit, en fait, que... Voilà, ma... Les perspectives ont été correctement redressées. Et j'ai bien des angles droits. Je vais avoir un beau rectangle, ici. Et je vais pouvoir recadrer, si je veux. Et avoir juste une vitrine, avec les poupées. Et voilà, mon image. Ce n'est pas très bien recadré en haut. Un tout petit peu grand. Je le laisse un petit peu. Et voilà, j'ai ma vitrine, qui est d'aplomb. Parfaitement. Maintenant, qui peut être retravaillée pour les couleurs. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. Dernière petite chose pour ce module. Voilà, prenons cette pose longue. C'est un bâtiment, ce sont des bureaux. Voilà, la tour soleil, ça s'appelle. Bon, ça me plaisait bien. On a une petite fuyante, là. On a le bâtiment qui part en arrière. C'était fait avec un objectif 16 mm en APS-C. Donc, c'est du grand angle, 24 mm en plein format. J'ai envie de redresser un petit peu cette image. Peut-être voir ce que ça donne. Alors, première chose, voilà, correction des objectifs. Donc, vous voyez ici une très grande différence entre les deux. Ici, on a une image qui est toute courbe. Quand je corrige, voilà, ça aplatit un petit peu. Donc, déjà, la correction des objectifs, c'est bien pratique. Correction de la perspective. Voilà, je ne sais pas trop comment faire. Si je fais une correction complète. Voilà, on s'aperçoit que... Ben, c'est bien, ma tour, elle est... Ben, j'ai des lignes vertes, là, qui sont bien verticales. Les bleus, qui sont pourtant des courbes, ont été remises un petit peu d'implomb. Bon, ben, c'est bien, mais non, merci. Donc, voilà, ça, c'est quand même un peu trop. Il ne me reste plus grand-chose de l'image. Ce que je peux faire ici, si je reste juste au-dessus, c'est que je peux faire un CTRL-CLIC pour faire que de la rotation, un SHIFT-CLIC pour faire uniquement la distorsion, où un CTRL-SHIFT-CLIC, il faut faire uniquement... Pardon, je ne vois pas. Uniquement la correction de rotation et d'alignement d'objectifs. Donc, plusieurs options. CTRL-CLIC, voilà ce que ça donne. CTRL-CLIC, c'était uniquement la rotation. Mais visiblement, ce n'est pas ça que je veux. SHIFT-CLIC. SHIFT-CLIC, il me dit, donner en attente, merci de recommencer. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Alors ça, c'est le module qui coince. Je change d'image, je reviens, et je fais SHIFT-CLIC. Et voilà, ça, ce n'est pas si mal. Je vais cliquer sur l'œil. J'ai bien une tour qui est verticale. Je n'ai pas perdu... Bon, forcément, je perds sur les côtés. Je n'ai pas perdu tant que ça. Ça ne me déplait pas. Maintenant, si je veux comparer, par exemple, à d'autres corrections possibles, on peut ici prendre un instantané. Vous allez voir comment ça marche. Je prends un instantané de cette option qui ne me déplait pas. Voilà. Et je me souviens, celle-ci, c'était... Par contre, il faut s'en souvenir de ce que c'est. C'était ici avec le SHIFT-CLIC. Voilà. Donc, en voilà un. C'était SHIFT-CLIC. Celui-ci. J'étais en train de me demander, mais ce serait quand même pas mal de pouvoir renommer ces instantanés. Je crois que ce n'est pas possible. CTRL-SHIFT-CLIC ici. Je vois ce que ça donne. Il me dit, donnez un attente. Merci de recommencer. C'est gentil. Je change d'image. Et je vais faire CTRL-SHIFT-CLIC. Voilà. Ça, visiblement, non merci. Peut-être juste en redressant les verticales, en fait. Donnez un attente. Alors, ce qu'on peut faire aussi... Alors, peut-être... C'est une version de développement, que j'ai la 3.5 en version de développement. J'espère que ce petit bug, là, va s'en aller. Je vais faire... Donc, ici, une correction uniquement des verticales. Et ça ne me paraît pas si mal non plus. Par contre, oui, je voudrais comparer par rapport à tout à l'heure. J'avais une option qui était pas mal. Mais oui, mais j'ai un instantané, là. Donc, ce que je peux faire, c'est si je clique ici sur mon instantané, correction de la perspective 15, j'ai maintenant une ligne centrale qui va séparer à gauche mon instantané. Et à droite, ici, j'ai l'image telle qu'elle est actuellement. Et donc là, je peux comparer les deux. Donc ça, c'est mon instantané. À gauche de la ligne, c'est l'instantané. Et à droite de la ligne, c'est ce que j'ai actuellement. Et je peux faire aussi plusieurs instantanés et comparer ma correction actuelle avec autant d'instantanés que je veux. Et je décide que finalement, l'option précédente, celle-ci, me paraît quand même nettement mieux. Donc ici, c'est celle-ci qui est bien. Donc je reclique dessus. Et je sais que c'est celle-ci qui était bien quand j'avais fait Shift-Click. Voilà, je retrouve. Voilà, donc c'est mieux. Je peux aussi jouer un petit peu avec les horizontales, toujours avec Ctrl-Click, Shift-Click. Il n'y a pas de... Alors à chaque fois que vous l'avez fait, il faut en fait réinitialiser et recommencer. Je réinitialise. Là, j'avais fait Shift-Click. Là, je fais Ctrl-Click. Donner en attente. J'éteins le module. Je le rallume. Je réinitialise. Ctrl-Click. Il ne veut pas, c'est pénible. Je clique. Voilà, Ctrl-Click. Et je peux essayer des tas de choses comme ça avant de décider finalement, c'est une image un petit peu compliquée, celle-là, que le Shift-Click me plaisait le plus. Je vais arrêter avec ce module. Ça m'agace. Voilà, allez, c'est ça qui me plaisait. Et je peux garder ça. Et je peux forcément, ici, recadrer avec, par exemple, le plus grand côté. Donc, voilà, ce qui me reste au maximum de l'image. Donc, voilà. Et j'ai à travailler maintenant l'image en couleur et en luminosité, en contraste, bien sûr. Donc, passons au dernier module. Ce dernier module, c'est un cadre. Non pas un recadrage, mais un cadre. Ce qu'ils appellent le cadre décoratif. Alors, le cadre décoratif, ici, je suis dans les effets. Le cadre décoratif, le voilà, qui va... Je vais l'allumer, on va voir tout de suite ce que ça fait. Ça rajoute un cadre. Ce qui est bien dans ce module par rapport à d'autres logiciels, c'est que le cadre se met à l'extérieur de la photo et pas à l'intérieur. Et à certains logiciels, on s'aperçoit, en fait, qu'une partie de l'image est perdue et remplacée par du cadre. Mais pas ici. Alors, regardez bien avant. J'ai bien, voilà, à gauche, on voit le petit panneau là. On voit la petite fenêtre à droite. Je rajoute le cadre. On a toujours le petit panneau à gauche et la petite fenêtre à droite. On n'a pas perdu un pixel de l'image. Donc, le cadre se met autour. Un cadre blanc de la taille que je veux. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce module-là. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Voilà. Un cadre. Si je laisse en constant, ici, il va mettre la même cadre, enfin, la même épaisseur de cadre partout. Je peux choisir, si je veux que ça rentre, par exemple, dans du 16 neuvième, le cadre fera 16 neuvième. Et puis, l'image, elle sera à l'intérieur de ce cadre 16 neuvième, comme moi, je l'ai recadré. Voilà. Je n'ai pas besoin de ça. Je suppose qu'il y a des applications pour ce genre de recadrage. Je reste en cadre constant. Je vais, par exemple, faire un cadre. 45%, c'est beaucoup, mais par exemple, 15. Alors, comment j'ai fait pour rentrer le 15 à la main ? Eh bien, j'ai fait bouton droit, voilà, sur le nombre, et j'ai juste un peu au clavier 15, et je fais rentrer 15. Et ça, ça marche pour tous les modules sur tous les curseurs. Donc, 15% de cadre. Position horizontale, alors oui, alors forcément, on peut faire des choses un peu décoratives. On peut, ouh, je laisse l'image droite à gauche, en haut en bas. Voilà, je double fixe. Donc, mon cadre, il va être autour de l'image, l'image centrée. Je vais garder du blanc pour le cadre, parce que je veux bien mettre du jaune, mais enfin, bon, il faut quand même avoir un peu de goût. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un deuxième cadre interne, ici, que je peux faire plus grand. Alors après, aussi, c'est une question de goût. Ce que je fais souvent, c'est un petit filigrane, et je le décale, en fait, vers l'intérieur. Un petit cadre filigrane, par exemple, comme ça. Je trouve ça assez chic. Une deuxième option, ce serait de coller ce deuxième cadre filigrane à l'image, et d'augmenter sa taille. Voilà, par exemple, ici, pour avoir un tour de l'image, juste pour faire un contraste. Voilà. Comment je m'en sers ? Eh bien, ça, en fait, une fois que j'ai trouvé un cadre qui me plaît, je vais faire un pré-réglage, un preset, un pré-réglage en français. Ici, je vais faire un nouveau pré-réglage, et je vais appeler ça cadre noir et blanc. Voilà, comme ça, je fais OK. Et comme ça, lorsque j'ai une image, par exemple, ma petite abeille, je vais cadre décoratif, ici, cadre noir et blanc. Hop, et j'ai le même cadre qui apparaît. En fait, je vais même différer un ventre de ça. Parce que lorsque je vais exporter une image, je l'exporte souvent à deux endroits. Je l'exporte pour moi-même, dans mon dossier d'image finalisée, pour l'archivage. Et puis, très souvent, des images, je les exporte aussi pour les mettre sur des réseaux sociaux, les partager. Voilà, que ce soit sur Instagram, Facebook ou, voilà, Discord avec les amis du Club Photo. Voilà. Si c'est pour l'archivage, je n'ai pas besoin de cadre. Mais si c'est pour mettre sur un réseau social, pourquoi pas ? Alors, du coup, une petite astuce. Je vais garder ce cadre et je vais utiliser quelque chose dans Darktable qui s'appelle les styles. Alors, les styles, c'est en fait un preset, un préréglage, non pas juste d'un module, mais de l'ensemble de toutes les modifications que j'ai faites sur une image. Alors, comment je fais ça ? Je retourne dans Table lumineuse et on a ici les styles. On a un onglet style. Et ce que je peux faire, c'est que je peux créer un style. Vous avez vu, j'en ai deux déjà. J'en ai une, bon, le cadre. Voilà, je vais en faire un deuxième pour vous montrer comment ça marche. Et j'ai un style ici pour les photos de famille où il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites. Donc, vous voyez ici, balance de couleurs, exposition, profil, un certain nombre de choses qui sont faites. Et quand j'ai des photos de famille, je mets ce profil-là et après, j'ajuste un petit peu l'exposition, un peu les couleurs. Et puis, voilà, ça part dans l'album de famille. Je ne passe pas forcément plus d'une minute par photo. Donc, si je reviens à mon histoire de cadre, je vais créer un style qui est basé sur l'image qui est sélectionnée ici, qui a le cadre. Donc, je crée un nouveau style. J'ai tous les modules que j'ai utilisés pour cette image. Je ne vais rien sélectionner du tout. J'enlève tout, mais je vais juste garder le cadre décoratif activé. Voilà, et j'enregistre ça. Je vais mettre un nom et je vais mettre cadre YouTube. Comme ça, je vais savoir que ce cadre-là, ça a été créé spécialement pour cette vidéo et je pourrais éventuellement l'enlever après. Enregistrer. Voilà. Maintenant que ce style a été créé, je peux retourner dans mon image et enlever le cadre. Voilà. Puis, je n'en ai pas besoin dans la table lumineuse. Honnêtement, je ne vais pas encadrer toutes mes images. Par contre, lorsque j'exporte, si j'exporte, par exemple, là, j'ai un préréglage de JPEG dans le même dossier. Ici, on a les deux modules le même dossier d'image et le nom de l'image et puis avec le suffixe dk pour Darktable. Oui, je sais, ça devrait être d'été, mais c'est comme ça depuis longtemps chez moi. Donc, je garde ça. Regardez ici, je peux appliquer un style. Là, je n'en ai pas. Donc, si j'exporte, j'aurai cette image exactement telle qu'elle. Mais lorsque j'exporte pour les réseaux sociaux, donc là, j'ai un préréglage qui est fait. J'ai mon dossier réseaux sociaux avec le nom du fichier. Je fais quoi ? Ici, je vais rajouter, par exemple, le cadre YouTube. Alors, le cadre YouTube se met en deux modes. Soit je l'ajoute à l'historique, soit je remplace. Alors, pour un cadre, qu'est-ce que ça veut dire en fait, ajouter, remplacer ? Ça veut dire que si un module est déjà utilisé, notamment s'il y a déjà un cadre, soit il va remplacer le cadre que j'avais mis par le cadre que je viens de créer, cadre YouTube, soit il va le rajouter, donc il va avoir deux cadres. Un cadre et un autre cadre à l'intérieur, enfin l'extérieur du cadre. n'ont plutôt remplacé l'historique ici et je vais exporter mon image. Et puis, on peut regarder sur le disque dur ce que ça donne. Voilà, une image exportée. Je vais dans les réseaux sociaux et ici, mon image, voilà, elle sort avec le cadre qu'on vient de créer. Voilà. Et si je veux faire avec mon cadre habituel, hop, j'exporte. Je dis cadre habituel parce que c'est un cadre que j'avais créé, très classique, qui me plaisait bien. Ici, voilà, l'image a été remplacée par une image avec un cadre avec le filigrane décalé. Alors, pourquoi ça a remplacé l'image ? Parce qu'en cas de conflit, ici, j'ai choisi d'écraser la photo précédente pour ne pas avoir plusieurs instances d'une même photo dans mon dossier. Donc, voilà pour les cadres, l'exportation, expérimenter avec. Des fois, quand on regarde une vidéo et qu'on se dit tiens, je vais faire pareil, ça ne marche pas bien, essayez. L'expérimentation, c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, c'est bien pratique de pouvoir exporter une image dans plusieurs versions différentes, ici, uniquement avec le module exporté. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. On a donc, maintenant, avec ce tutoriel débutant, une méthode de l'importation jusqu'à l'exportation finale pour retoucher, retravailler une photo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. et à bientôt. Merci.